Re-bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la première dans laquelle nous avons réalisé la poupée de Chucky qui est à l'intérieur de cette boîte. Et donc dans cette vidéo nous allons logiquement réaliser cette boîte. Donc cette boîte en papercraft que je vous ai créée se présente comme ceci. Et afin d'avoir une boîte plutôt robuste qui ressemble à une vraie boîte de figurines, je vous conseille de faire comme je l'ai fait dans la vidéo, c'est de doubler le papier. Donc j'ai imprimé une face du papier et ensuite j'ai accolé par derrière avec de la colle en stick une deuxième feuille de la même épaisseur de papier tout simplement. Je vous conseille pour cela de faire comme moi et d'utiliser des feuilles de brouillon, les feuilles que votre imprimante aura raté ou il y aura une tâche ou autre. Je vous conseille vraiment de les garder comme là par exemple c'est très utile pour doubler le papier sans en gâcher trop parce qu'il faut 6 feuilles de papier pour la réaliser. Donc 12 feuilles ça fait quand même beaucoup. Mais si on prend des feuilles usagées mais de même épaisseur pour faire la doublure, cela sera donc parfait. Et je vous conseille vraiment de faire comme moi afin d'avoir une vraie robustesse et que cela ressemble donc à une vraie boîte de figurines. Et n'est pas tout à fait fidèle à la boîte du film qui serait plutôt comme celle-ci étant donné que là c'est écrit Chucky. Et qu'en vrai ce n'est pas Chucky, c'est un brave gars ou un good guys. Et Chucky c'est simplement la boîte de la poupée en plastique de la figurine Mesko qui a été commercialisée il y a un moment. Donc c'est une réplique de la boîte dans les bonnes dimensions pour notre poupée en papercraft. Et afin d'avoir une poupée bien placée dans la boîte, vous avez sûrement remarqué la petite taille de la poupée par rapport à la boîte. J'ai aussi réalisé et inclus dans le fichier pour réaliser la boîte un socle que l'on glisse simplement à l'intérieur afin que la poupée ne soit pas posée directement à terre. Comme vous pouvez le voir, elle est posée sur son socle afin qu'elle ait une meilleure allure et une meilleure apparence dans sa boîte. Donc si vous êtes intéressé pour la réaliser, je vous invite à télécharger le PDF qui est dans la description. Il contient tous les éléments pour la réaliser. Et je vous conseille juste de trouver comme moi une vitre. Pour cela, je vous laisse chercher dans votre maison. Il y a forcément un endroit où vous pouvez en trouver. Soit dans un simple classeur si vous avez des feuilles plastifiées. Pas les feuilles un peu les granuleuses, les pochettes plastiques lisses. Ou alors une feuille de plastifieuse que vous aurez fait la plastifieuse à vide. Cela vous donnera une vitre comme je l'ai utilisée d'ailleurs pour celle-ci. Pour celle-ci, j'ai utilisé une ancienne protection d'écran de tablette qui me restait en trop. Je garde généralement tout ce qui est plastique. On en trouve toujours une utilité comme là par exemple. Et donc ça donne un vrai effet de boîte avec un rendu professionnel. Et là aussi, afin de bien fermer et de bien faire en sorte que la vitre soit bien collée, comme le plastique se colle très mal, je vous conseille de faire comme je fais sur la vidéo. C'est de coller le plastique et de recoller ensuite la doublure par au-dessus afin de tenir le plastique en sandwich. Donc, trêve de détails, place à la vidéo. On se retrouve tout de suite sur l'atelier. 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 Sous-titrage MFP. ... Et voilà, cette deuxième vidéo est maintenant terminée. J'espère beaucoup qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de compléter votre modèle de la poupée Chucky. J'espère vraiment que vous allez le réaliser car c'est vraiment un modèle de une qui me tient beaucoup à cœur et de deux que j'adore particulièrement l'ensemble. Ça fait génial, la poupée tout seul ce serait triste et la boîte tout seul, à moins d'y mettre une silhouette de soi-même comme là, c'est triste de voir une boîte vide. Donc là c'est vraiment un ensemble parfait pour des collectionneurs et surtout c'est un petit budget. Donc je vous conseille d'y aller et de m'envoyer les photos afin de paraître dans le prochain cadre des abonnés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage MFP.